Musique Je ne connaissais aucune des femmes qui étaient à Rivebel et qui, parce qu'elles faisaient partie de mon ivresse, comme les reflets font partie du miroir, me paraissait mille fois plus désirable que la de moins en moins existante Mademoiselle Simonnet. Une jeune blonde, seule, à l'air triste, sous son chapeau de paille piquée de fleurs des champs, me regarda un instant d'un air rêveur et me parut agréable. Puis ce fut le tour d'une autre, puis d'une troisième, enfin d'une brune, au teint éclatant. Presque tout était connu, à défaut de moi, par Saint-Loup. Avant qu'il eût fait la connaissance de sa maîtresse actuelle, il avait en effet tellement vécu dans le monde restreint de la noce que de toutes les femmes qui dînaient ces soirs-là à Rivebel et dont beaucoup s'y trouvaient par hasard, étant venues au bord de la mer, certaines pour retrouver leur amant, d'autres pour tâcher d'en trouver un, il n'y en avait guère qu'il ne connut pour avoir passé lui-même ou tel de ses amis au moins une nuit avec elles. Il ne les saluait pas si elles étaient avec un homme, et elle, tout en le regardant plus qu'un autre parce que l'indifférence qu'on lui savait pour toute femme qui n'était pas son actrice, lui donnait aux yeux de celle-ci un prestige singulier. « Elles avaient l'air de ne pas le connaître. » Et l'une chuchotait. « C'est le petit Saint-Loup. Il paraît qu'il aime toujours sa grue. C'est la grande amour. Quel joli garçon ! » « Moi, je le trouvais épatant. Et quel chic ! » « Il y a tout de même des femmes qui ont une sacrée veine. Et un chic type en tout ! » « Je l'ai bien connue quand j'étais avec Dorléans. C'était les deux inséparables. » « Il en faisait une noce à ce moment-là. Mais c'est plus ça. Il ne lui fait pas de queue. » « Ah, elle peut dire qu'elle en a une chance. Et je me demande, qu'est-ce qui peut bien lui le trouver ? » « Il faut qu'il soit tout de même une fameuse truffe. Elle a des pieds comme des bateaux, des moustaches à l'américaine et des dessous sales. » « Je crois qu'une petite ouvrière ne voudrait pas de ses pantalons. » « Regardez-moi un peu quels yeux il a. On se jetterait au feu pour un homme comme ça. » « Tiens, tais-toi ! » Il m'a reconnue. Il rit. « Oh, il me connaissait bien. On n'a qu'à lui parler de moi. » Entre elle et lui, je surprenais un regard d'intelligence. J'aurais voulu qu'il me présentât à ces femmes. Pouvoir leur demander un rendez-vous et qu'elles me l'accordassent, même si je n'avais pas pu l'accepter. Car sans cela, leur visage resterait éternellement dépourvu dans ma mémoire de cette partie de lui-même, et comme si elle était cachée par un voile, qui varie avec toutes les femmes que nous ne pouvons imaginer chez l'une quand nous ne l'y avons pas vue, et qui apparaît seulement dans le regard qui s'adresse à nous et qui acquiesce à notre désir et nous promet qu'il sera satisfait. Et pourtant, même aussi réduit, leur visage était pour moi bien plus que celui des femmes que j'aurais su vertueuses et ne me semblait pas comme le leur, plat, sans dessous, composé d'une pièce unique et sans épaisseur. Sans doute, il n'était pas pour moi ce qu'il devait être pour Saint-Loup, qui, par la mémoire, sous l'indifférence pour lui transparente, des traits immobiles qui affectaient de ne pas le connaître ou sous la banalité du même salut que l'on eût adressé aussi bien à tout autre, se rappelait, voyait, entre des cheveux défaits, une bouche pamée et des yeux mi-clos, tout un tableau silencieux comme ceux que les peintres, pour tromper le gros des visiteurs, revêtent d'une toile décente. Certes, pour moi, au contraire, qui sentait que rien de mon être n'avait pénétré en telle ou telle de ces femmes et n'y serait emporté dans les routes inconnues qu'elle suivrait pendant sa vie, ses visages restaient fermés. Mais c'était déjà assez de savoir qu'il s'ouvrait pour qu'il me semblasse d'un prix que je ne leur aurais pas trouvé s'il n'avait été que de belles médailles au lieu de médaillons sous lesquels se cachaient des souvenirs d'amour. Quant à Robert, tenant à peine en place quand il était assis, dissimulant sous un sourire d'homme de cour l'avidité d'agir en homme de guerre, à le bien regarder, je me rendais compte combien l'ossature énergique de son visage triangulaire devait être la même que celle de ses ancêtres, plus faite pour un ardent archer que pour un lettré délicat. Sous la peau fine, la construction hardie, l'architecture féodale apparaissait. Sa tête faisait penser à ses tours d'antiques donjons dont les créneaux inutilisés restent visibles, mais qu'on a aménagés intérieurement en bibliothèque. En rentrant à Balbeck, de tels de ces inconnus à qui il m'avait présenté, je me redisais sans m'arrêter une seconde et pourtant sans presque m'en apercevoir, quelle femme délicieuse, comme on chante un refrain. Certes, ces paroles étaient plutôt dictées par des dispositions nerveuses que par un jugement durable. Il n'en est pas moins vrai que si j'eusse eu 1000 francs sur moi et qu'il y eut encore des bijoutiers d'ouvert à cette heure-là, j'eusse acheté une bague à l'inconnu. Quand les heures de notre vie se déroulent ainsi que sur des plans trop différents, on se trouve donner trop de soi pour des personnes diverses qui le lendemain vous semblent sans intérêt. Mais on se sent responsable de ce qu'on leur a dit la veille et on veut y faire honneur. Comme ces soirs-là je rentrais plus tard, je retrouvais avec plaisir dans ma chambre, qui n'était plus hostile, le lit où, le jour de mon arrivée, j'avais cru qu'il me serait toujours impossible de me reposer et où maintenant mes membres si las cherchaient un soutien. De sorte que successivement mes cuisses, mes hanches, mes épaules, tâchaient d'adhérer en tous leurs points au drap qui enveloppait le matelas, comme si ma fatigue, pareille à un sculpteur, avait voulu prendre un moulage total d'un corps humain. Mais je ne pouvais m'endormir. Je sentais approcher le matin. Le calme, la bonne santé n'était plus en moi. Dans ma détresse, il me semblait que jamais je ne les retrouverais plus. Il m'eût fallu dormir longtemps pour les rejoindre. Or, me fussais-je assoupi que de toute façon je serais réveillé deux heures après par le concert symphonique. Tout à coup je m'endormais. Je tombais dans ce sommeil lourd où se dévoile pour nous le retour à la jeunesse, la reprise des années passées, des sentiments perdus, la désincarnation, la transmigration des âmes, l'évocation des morts, les illusions de la folie, la régression vers les règnes les plus élémentaires de la nature, car on dit que nous voyons souvent des animaux en rêve. Mais on oublie presque toujours que nous y sommes nous-mêmes, un animal privé de cette raison qui projette sur les choses une clarté de certitude. Nous n'y offrons au contraire au spectacle de la vie qu'une vision douteuse et à chaque minute anéantie par l'oubli, la réalité précédente s'évanouissant devant celle qui lui succède comme une projection de lanterne magique devant la suivante quand on a changé le verre. Tous ces mystères que nous croyons ne pas connaître et auxquels nous sommes en réalité initiés presque toutes les nuits, ainsi qu'à l'autre grand mystère de l'anéantissement et de la résurrection. Rendu plus vagabonde par la digestion difficile du dîner de Rivebel, l'illumination successive et errante de zones assombries de mon passé faisait de moi un être dont le suprême bonheur eût été de rencontrer le grand dîn avec lequel je venais de causer en rêve. Puis même ma propre vie m'était entièrement cachée par un décor nouveau comme celui planté tout au bord du plateau et devant lequel, pendant que derrière on procède au changement de tableau, des acteurs donnent un divertissement. Celui où je tenais alors mon rôle était dans le dans le goût des contes orientaux. Je n'y savais rien de mon passé ni de moi même à cause de cet extrême rapprochement d'un décor interposé. Je n'étais qu'un personnage qui recevait la bastonnade et subissait des châtiments variés pour une faute que je n'apercevais pas mais qui était d'avoir bu trop de porto. Tout à coup je m'éveillais. Je m'apercevais qu'à la faveur d'un long sommeil je n'avais pas entendu le concert symphonique. C'était déjà l'après-midi. Je m'en assurais à ma montre après quelques efforts pour me redresser, efforts infructueux d'abord et interrompus par des chutes sur l'oreiller, mais de ces chutes courtes qui suivent le sommeil comme les autres ivresses, que ce soit le vin qui les procure ou une convalescence. Du reste, avant même d'avoir regardé l'heure, j'étais certain que midi était passé. Hier soir je n'étais plus qu'un être vidé, sans poids, et comme il faut avoir été couché pour être capable de s'asseoir et avoir dormi pour l'être de se taire, je ne pouvais cesser de remuer ni de parler. Je n'avais plus de consistance, de centre de gravité. J'étais lancé. Il me semblait que j'aurais pu continuer ma morne course jusque dans la lune. Or, si en dormant mes yeux n'avaient pas vu l'heure, mon corps avait su la calculer. Il avait mesuré le temps non pas sur un cadran superficiellement figuré, mais par la pesée progressive de toutes mes forces refaites, que comme une puissante horloge, il avait cran par cran laissé descendre de mon cerveau dans le reste de mon corps, où elles entassaient maintenant jusqu'au-dessous de mes genoux l'abondance intacte de leur provision. S'il est vrai que la mer ait été autrefois notre milieu vital, où il faille replonger notre sang pour retrouver nos forces, il en est de même de l'oubli, du néant mental. On semble alors absent du temps pendant quelques heures, mais les forces qui se sont rangées pendant ce temps-là sans être dépensées le mesurent par leur quantité aussi exactement que les poids de l'horloge ou les croulants monticules du sablier. On ne sort, d'ailleurs, pas plus aisément d'un tel sommeil que de la veille prolongée. Tant toutes choses tendent à durer. Et s'il est vrai que certains narcotiques font dormir, dormir longtemps est un narcotique plus puissant encore, après lequel on a bien de la peine à se réveiller. Pareil à un matelot qui voit bien le quai ou amarrer sa barque, secoué cependant encore par les flots, j'avais bien l'idée de regarder l'heure et de me lever, mais mon corps était à tout instant rejeté dans le sommeil. L'atterrissage était difficile, et avant de me mettre debout pour atteindre ma montre et confronter son heure avec celle qu'indiquait la richesse de matériaux dont disposaient mes jambes rompues, je retombais encore deux ou trois fois sur mon oreiller. Enfin, je voyais clairement. Deux heures de l'après-midi. Je sonnais, mais aussitôt je rentrais dans un sommeil qui cette fois devait être infiniment plus long si j'en jugeais par le repos et la vision d'une immense nuit dépassée que je trouvais au réveil. Pourtant, comme celui-ci était causé par l'entrée de Françoise, entrée qui avait elle-même motivé mon coup de sonnette, ce nouveau sommeil qui me paraissait avoir dû être plus long que l'autre et avait amené en moi tant de bien-être et d'oubli, n'avait duré qu'une demi-minute. Ma grand-mère ouvrait la porte de ma chambre, je lui posais mille questions sur la famille Le Grandin. Ce n'est pas assez dire que j'avais rejoint le calme et la santé, car c'était plus qu'une simple distance qui les avait la veille séparés de moi. J'avais eu toute la nuit à lutter contre un flot contraire, et puis je ne me retrouvais pas seulement auprès d'eux, ils étaient rentrés en moi. À des points précis et encore un peu douloureux de ma tête vide et qui serait un jour brisée, laissant mes idées s'échapper à jamais, celle-ci avait une fois encore repris leur place et retrouvé cette existence dont, hélas, jusqu'ici, elle n'avait pas su profiter. Une fois de plus, j'avais échappé à l'impossibilité de dormir, au déluge, au naufrage des crises nerveuses. Je ne craignais plus du tout ce qui me menaçait la veille au soir quand j'étais démunie de repos. Une nouvelle vie s'ouvrait devant moi. Sans faire un seul mouvement, car j'étais encore brisée, quoique déjà dispo, je goûtais ma fatigue avec allégresse. Elle avait isolée et rompu les os de mes jambes, de mes bras, que je sentais assemblée devant moi, prêts à se rejoindre, et que j'allais relever rien qu'en chantant comme l'architecte de la fable. Tout à coup, je me rappelais la jeune blonde, à l'air triste, que j'avais vue à Rivebel et qui m'avait regardée un instant. Pendant toute la soirée, bien d'autres m'avaient semblé agréable. Maintenant, elle venait seule de s'élever du fond de mon souvenir. Il me semblait qu'elle m'avait remarqué. Je m'attendais à ce qu'un des garçons de Rivebel vint me dire un mot de sa part. Saint-Loup ne la connaissait pas et croyait qu'elle était comme il faut. Il serait bien difficile de la voir, de la voir sans cesse. Mais j'étais prêt à tout pour cela. Je ne pensais plus qu'à elle. La philosophie parle souvent d'actes libres et d'actes nécessaires. Peut-être n'en est-il pas de plus complètement subi par nous que celui qui, en vertu d'une force ascensionnelle comprimée pendant l'action, fait jusque-là, une fois notre pensée au repos, remonter ainsi à un souvenir nivelé avec les autres par la force oppressive de la distraction et s'élancer parce qu'à notre insu, il contenait plus que les autres un charme dont nous ne nous apercevons que 24 heures après. Et peut-être n'y a-t-il pas non plus d'actes aussi libres, car il est encore dépourvu de l'habitude de cette sorte de manie mentale qui, dans l'amour, favorise la renaissance exclusive de l'image d'une certaine personne. Ce jour-là était justement le lendemain de celui où j'avais vu défiler devant la mer le beau cortège de jeunes filles. J'interrogeais à leur sujet plusieurs clients de l'hôtel qui venaient presque tous les ans à le bec. Ils ne purent me renseigner. Plus tard, une photographie m'expliqua pourquoi. Qui eût pu reconnaître maintenant en elle, à peine mais déjà sorti d'un âge où on change si complètement, telle masse amorphe et délicieuse, encore tout enfantine, de petites filles que, quelques années seulement auparavant, on pouvait voir assise en cercle sur le sable autour d'une tente ? Sorte de blanches et vagues constellations où l'on eût distingué deux yeux plus brillants que les autres, un malicieux visage, des cheveux blonds, que pour les reperdre et les confondre bien vite au sein de la nébuleuse indistincte et lactée. Sans doute, en ces années-là, encore si peu éloignées, ce n'était pas, comme la veille dans leur première apparition devant moi, la vision du groupe, mais le groupe lui-même qui manquait de netteté. Alors, ces enfants trop jeunes étaient encore à ce degré élémentaire de formation où la personnalité n'a pas mis son seau sur chaque visage. Comme ces organismes primitifs, où l'individu n'existe guère par lui-même et plutôt constitué par le polypier que par chacun des polypes qui le composent, elles restaient pressées les unes contre les autres. Parfois, l'une faisait tomber sa voisine, et alors un fou rire qui semblait la seule manifestation de leur vie personnelle les agitait tout à la fois, effaçant, confondant ses visages indécis et grimaçant dans la gelée d'une seule grappe scintillatrice et tremblante. Dans une photographie ancienne, qu'elle devait me donner un jour et que j'ai gardée, leur troupe enfantine offre déjà le même nombre de figurantes que plus tard leur cortège féminin. On y sent qu'elle devait déjà faire sur la plage une tâche singulière qui forçait à les regarder. Mais on ne peut les y reconnaître individuellement que par le raisonnement, en laissant le champ libre à toutes les transformations possibles pendant la jeunesse, jusqu'à la limite où ces formes reconstituées empièteraient sur une autre individualité qu'il faut identifier aussi, et dont le beau visage, à cause de la concomitance d'une grande taille et de cheveux frisés, a chance d'avoir été jadis ce ratatidement de grimaces rabougris présenté par la carte album. Et la distance parcourue en peu de temps par les caractères physiques de chacune de ces jeunes filles faisait d'eux un critérium fort vague. Et d'autre part, ce qu'elles avaient de commun et comme de collectif étendait leur marqué, il arrivait parfois à leurs meilleurs amis de les prendre l'une pour l'autre sur cette photographie, si bien que le doute ne pouvait finalement être tranché que par tel accessoire de toilette que l'une était certaine d'avoir portée à l'exclusion des autres. Depuis ces jours si différents de celui où je venais de les voir sur la digue, si différent et pourtant si proche, elle se laissait encore aller au rire, comme je m'en étais rendu compte la veille. Mais un rire qui n'était pas celui intermittent et presque automatique de l'enfance, détente, de spasmodique, qui autrefois faisait à tout moment faire un plongeon à ses têtes comme les blocs de Véron dans la vivonne se dispersaient et disparaissaient pour se reformer un instant après. Leur physionomie, maintenant, était devenue maîtresse d'elle-même, leurs yeux étaient fixés sur le but qu'ils poursuivaient. Et il avait fallu hier l'indécision et le trembler de ma perception première pour confondre indistinctement, comme l'avait fait l'hilarité ancienne et la vieille photographie, les sporades aujourd'hui individualisées et désunies du pâle madréport. Sans doute bien des fois, au passage de jolies jeunes filles, je m'étais fait la promesse de les revoir. D'habitude, elles ne reparaissent pas. D'ailleurs, la mémoire, qui oublie vite leur existence, retrouverait difficilement leurs traits. Nos yeux ne les reconnaîtraient peut-être pas et déjà nous avons vu passer de nouvelles jeunes filles que nous ne reverrons pas non plus. Mais d'autres fois, et c'est ainsi que cela devait arriver pour la petite bande insolente, le hasard les ramène avec insistance devant nous. Il nous paraît alors beau, car nous discernons en lui comme un commencement d'organisation, d'efforts pour composer notre vie. Il nous rend facile, inévitable et quelquefois, après des interruptions qui ont pu faire espérer de cesser de nous souvenir, cruel, la fidélité des images à la possession desquelles nous nous croirons plus tard avoir été prédestinés et que sans lui, nous aurions pu tout au début oublier comme tant d'autres si aisément. Bientôt, le séjour de Saint-Loup toucha à sa fin. Je n'avais pas revu ces jeunes filles sur la plage. Il restait trop peu de l'après-midi à Balbec pour pouvoir s'occuper d'elles et tâcher de faire à mon intention leur connaissance. Le soir, il était plus libre et continuait à m'emmener souvent à Rivebelle. Il y a dans ces restaurants, comme dans les jardins publics et les trains, des gens enfermés dans une apparence ordinaire et dont le nom nous étonne, s'ils ayant par hasard demandé, nous découvrons qu'ils sont non l'inoffensif premier venu que nous supposions, mais rien de moins que le ministre ou le duc dont nous avons si souvent entendu parler. Déjà deux ou trois fois dans le restaurant de Rivebelle, nous avions, Saint-Loup et moi, vu venir s'asseoir à une table quand tout le monde commençait à partir, un homme de grande taille, très musclé, aux traits réguliers, à la barbe grisonnante, mais de qui le regard songeur restait fixé avec application dans le vide. Un soir que nous demandions au patron qui était ce dîner obscur, isolé et retardataire. « Comment ? Vous ne connaissiez pas le célèbre peintre Elstir ? » nous dit-il. Swan avait une fois prononcé son nom devant moi. J'avais entièrement oublié à quel propos, mais l'omission d'un souvenir, comme celui d'un membre de phrase dans une lecture, favorise parfois, non l'incertitude, mais l'éclosion d'une certitude prématurée. « C'est un ami de Swan et un artiste très connu, de grande valeur, dis-je à Saint-Loup. » Aussitôt passa sur lui et sur moi, comme un frisson, la pensée qu'Elstir était un grand artiste, un homme célèbre, puis que, nous confondant avec les autres dîners, il ne se doutait pas de l'exaltation où nous jetait l'idée de son talent. Sans doute qu'il ignora notre admiration et que nous connaissions Swan ne nous eût pas été pénibles si nous n'avions pas été au bain des mers. Mais attardé à un âge où l'enthousiasme ne peut rester silencieux, et transporté dans une vie où l'incognito semble étouffant, nous écrivîmes une lettre signée de nos noms, où nous dévoilions à Elstir dans les deux diners, assis à quelques pas de lui, deux amateurs passionnés de son talent, deux amis de son grand ami Swan, et où nous demandions à lui présenter nos hommages. Un garçon se chargea de porter cette missive à l'homme célèbre. Célèbre ? Elstir ne l'était peut-être pas encore à cette époque tout à fait autant que le prétendait le patron de l'établissement, et qu'il le fut d'ailleurs bien peu d'années plus tard. Mais il avait été un des premiers à habiter ce restaurant alors que ce n'était encore qu'une sorte de ferme, et à y amener une colonie d'artistes, qui avaient du reste tous émigrés ailleurs dès que la ferme où l'on mangeait en plein air sous un simple au vent était devenue un centre élégant. Elstir, lui-même, ne revenait en ce moment à Rivebel qu'à cause d'une absence de sa femme avec laquelle il habitait non loin de là. Mais un grand talent, même quand il n'est pas encore reconnu, provoque nécessairement quelques phénomènes d'admiration, tel que le patron de la ferme avait été à même d'en distinguer dans les questions de plus d'une anglaise de passage, avide de renseignements sur la vie que menait Elstir ou dans le nombre de lettres que celui-ci recevait de l'étranger. Alors le patron avait remarqué davantage qu'Elstir n'aimait pas être dérangé pendant qu'il travaillait, qu'il se relevait la nuit pour emmener un petit modèle posé nu au bord de la mer quand il y avait clair de lune. Et il s'était dit que tant de fatigue n'était pas perdue, ni l'admiration des touristes injustifiée, quand il avait dans un tableau d'Elstir reconnu une croix de bois qui était plantée à l'entrée de Rivebel. « C'est bien elle ! » répétait-il avec stupéfaction. « Il y a les quatre morceaux ! Ah ! aussi il s'en donne une peine ! » Et il ne savait pas si un petit lever de soleil sur la mer qu'Elstir lui avait donné ne valait pas une fortune. Nous le vîmes lire notre lettre, la remettre dans sa poche, continuer à dîner, commencer à demander ses affaires, se lever pour partir, et nous étions tellement sûrs de l'avoir choqué par notre démarche que nous eussions souhaité maintenant, tout autant que nous l'avions redouté, de partir sans avoir été remarqué par lui. Nous ne pensions pas un seul instant à une chose qui aurait dû pourtant nous sembler la plus importante, c'est que notre enthousiasme pour Elstir, de la sincérité duquel nous n'aurions pas permis qu'on doutât et dont nous aurions pu, en effet, donner comme témoignage notre respiration entrecoupée par l'attente, notre désir de faire n'importe quoi de difficile ou d'héroïque pour le grand homme, n'était pas comme nous nous figurions de l'admiration, puisque nous n'avions jamais rien vu d'Elstir. Notre sentiment pouvait avoir pour objet l'idée creuse d'un grand artiste, non pas une œuvre qui nous était inconnue. C'était tout au plus de l'admiration avide, le cadre nerveux, l'armature sentimentale d'une admiration sans contenu, c'est-à-dire quelque chose d'aussi indissolublement attaché à l'enfance que certains organes qui n'existent plus chez l'homme adulte. Nous étions encore des enfants. Elstir, cependant, allait arriver à la porte, quand tout à coup, il fit un crochet et vint à nous. J'étais transportée d'une délicieuse épouvante, comme je n'aurais pu en éprouver quelques années plus tard, parce qu'en même temps que l'âge diminue la capacité, l'habitude du monde ôte toute idée de provoquer d'aussi étranges occasions de ressentir ce genre d'émotion. Dans les quelques mots qu'Elstir vint nous dire, en s'asseyant à notre table, il ne me répondit jamais les diverses fois où je lui parlais de Swan. Je commençais à croire qu'il ne le connaissait pas. Il ne m'en demanda pas moins d'aller le voir à son atelier de Balbeck, invitation qu'il n'adressa pas à Saint-Loup, et que me valure, ce que n'aurait peut-être pas fait la recommandation de Swan si Elstir eût été lié avec lui, car la part des sentiments désintéressés est plus grande qu'on ne croit dans la vie des hommes, quelques paroles qui lui firent penser que j'aimais les arts. Il prodigua pour moi une amabilité qui était aussi supérieure à celle de Saint-Loup que celle-ci à l'affabilité d'un petit bourgeois. À côté de celle d'un grand artiste, l'amabilité d'un grand seigneur, si charmante soit-elle, a l'air d'un jeu d'acteur, d'une simulation. Saint-Loup cherchait à plaire. Elstir aimait à donner, à se donner. Tout ce qu'il possédait, idées, œuvres et le reste qu'il comptait pour bien moins, il lui donnait avec joie à quelqu'un qui lui comprit. Mais faute d'une société supportable, il vivait dans un isolement avec une sauvagerie que les gens du monde appelaient de la pause et de la mauvaise éducation, les pouvoirs publics un mauvais esprit, ses voisins de la folie, sa famille, de l'égoïsme et de l'orgueil. Et sans doute les premiers temps avait-il pensé, dans la solitude même, avec plaisir, que par le moyen de ses œuvres, il s'adressait à distance. Il donnait une plus haute idée de lui à ceux qui l'avaient méconnu ou froissé. Peut-être alors vécut-il seul, non par indifférence, mais par amour des autres. Et comme j'avais renoncé à Gilbert pour lui réapparaître un jour sous des couleurs plus aimables, destinait-il son œuvre à certains comme un retour vers eux où, sans le revoir lui-même, on l'aimerait, on l'admirerait, on s'entretiendrait de lui. Un renoncement n'est pas toujours total dès le début, quand nous le décidons avec notre âme ancienne et avant que par réaction il n'ait agi sur nous, qu'il s'agisse du renoncement d'un malade, d'un moine, d'un artiste, d'un héros. Mais s'il avait voulu produire en vue de quelques personnes, en produisant, lui avait vécu pour lui-même, loin de la société à laquelle il était indifférent. La pratique de la solitude lui en avait donné l'amour, comme il arrive pour toute grande chose que nous avons crainte d'abord, parce que nous la savions incompatible avec de plus petites auxquelles nous tenions et dont elle nous prive moins qu'elle ne nous détache. Avant de la connaître, toute notre préoccupation est de savoir dans quelle mesure nous pourrons la concilier avec certains plaisirs qui cessent d'en être dès que nous l'avons connue. Elle se tire, ne resta pas longtemps à causer avec nous. Je me promettais d'aller à son atelier dans les deux ou trois jours suivants. Mais le lendemain de cette soirée, comme j'avais accompagné ma grand-mère tout au bout de la digue vers les falaises de Canapville, en revenant au coin d'une des petites rues qui débouchent perpendiculairement sur la plage, nous croisâmes une jeune fille qui tête basse comme un animal qu'on fait rentrer malgré lui dans les tables et tenant des clubs de golf, marchait devant une autre personne autoritaire, vraisemblablement son anglaise ou celle de ses amies, laquelle ressemblait au portrait de Jeffreys par Hogarth, le teint rouge comme si sa boisson favorite avait été plutôt le gin que le thé, et prolongeant par le croc noir d'un reste de chic une moustache grise mais bien fournée. La fillette qui la précédait ressemblait à celle de la petite bande qui, sous un polo noir, avait dans un visage immobile et joufflu des yeux rieurs. Or, celle qui rentrait en ce moment avait aussi un polo noir, mais elle me semblait encore plus jolie que l'autre, la ligne de son nez était plus droite, à la base l'aile en était plus large et plus charnue, puis l'autre m'était apparue comme une fière jeune fille pâle, celle-ci comme une enfant domptée et de teint rose. Pourtant, comme elle poussait une bicyclette pareille et comme elle portait les mêmes gants de rennes, je conclus que les différences tenaient peut-être à la façon dont j'étais placée et aux circonstances, car il était peu probable qu'il y eut à Balbec une seconde jeune fille de visage malgré tout si semblable et qui, dans son accoutrement, réunit les mêmes particularités. Elle jeta dans ma direction un regard rapide. Les jours suivants, quand je revis la petite bande sur la plage, et même plus tard quand je connus toutes les jeunes filles qui la composaient, je n'eus jamais la certitude absolue qu'aucune d'elles, même celle qui de toutes lui ressemblait le plus, la jeune fille à la bicyclette, fut bien celle que j'avais vue ce soir-là au bout de la plage, au coin de la rue, jeune fille qui n'était guère mais qui était tout de même un peu différente de celle que j'avais remarquée dans le cortège. À partir de cet après-midi-là, moi, qui les jours précédents avais surtout pensé à la grande, ce fut celle au club de golf, présumée être Mlle Simonnet, qui recommença à me préoccuper. Au milieu des autres, elle s'arrêtait souvent, forçant ses amis, qui semblaient la respecter beaucoup, à interrompre aussi leur marche. C'est ainsi, faisant halte, les yeux brillants sous son polo, que je la revois encore maintenant, silhouettée sur l'écran que lui fait, au fond, la mère, et séparée de moi par un espace transparent et azuré, le temps écoulé depuis lors, première image, toute mince dans mon souvenir, désirée, poursuivie, puis oubliée, puis retrouvée d'un visage que j'ai souvent depuis projeté dans le passé pour pouvoir me dire d'une jeune fille qui était dans ma chambre, c'est elle. Mais c'est peut-être encore celle au teint de géranium, aux yeux verts, que j'aurais le plus désiré connaître. Quelque fût d'ailleurs, telle jour donnée, celle que je préférais apercevoir, les autres, sans celle-là, suffisaient à m'émouvoir. Mon désir même, se portant une fois plutôt sur l'une, une fois plutôt sur l'autre, continuait, comme le premier jour ma confuse vision, à les réunir, à faire d'elles le petit monde à part, animé d'une vie commune qu'elles avaient, sans doute d'ailleurs, la prétention de constituer. J'eusse pénétré en devenant l'ami de l'une, comme un païen raffiné ou un chrétien scrupuleux chez les barbares, dans une société rajeunissante où régnaient la santé, l'inconscience, la volupté, la cruauté, l'inintellectualité et la joie. Ma grand-mère, à qui j'avais raconté mon entrevue avec Elstir, et qui se réjouissait de tout le profit intellectuel que je pouvais tirer de son amitié, trouvait absurde et peu gentil que je ne fusse pas encore allé lui faire une visite. Mais je ne pensais qu'à la petite bande, et incertain de l'heure où ces jeunes filles passeraient sur la digue, je n'osais pas m'éloigner. Ma grand-mère s'étonnait aussi de mon élégance, car je m'étais soudain souvenu des costumes que j'avais jusqu'ici laissés au fond de ma malle. J'en mettais chaque jour indifférent, et j'avais même écrit à Paris pour me faire envoyer de nouveaux chapeaux et de nouvelles cravates. C'est un grand charme ajouté à la vie dans une station balnéaire comme était Balbec, si le visage d'une jolie fille, une marchande de coquillages, de gâteaux ou de fleurs, peint en vives couleurs dans notre pensée, est quotidiennement pour nous dès le matin le but de chacune de ces journées oisives et lumineuses qu'on passe sur la plage. Elles sont alors, et par là, bien que désœuvrées, alertes comme des journées de travail, aiguillées, aimantées, soulevées légèrement vers un instant prochain, celui où tout en achetant des sablés, des roses, des ammonites, on se délectera à voir sur un visage féminin les couleurs étalées aussi purement que sur une fleur. Mais au moins ces petites marchandes, d'abord on peut leur parler, ce qui évite d'avoir à construire avec l'imagination les autres côtés que ceux que nous fournit la simple perception visuelle, et à recréer leur vie, à s'exagérer son charme, comme devant un portrait. Surtout, justement parce qu'on leur parle, on peut apprendre où, à quelle heure on peut les retrouver. Or, il n'en était nullement ainsi pour moi en ce qui concernait les jeunes filles de la petite bande. Leurs habitudes m'étant inconnues, quand certains jours je ne les apercevais pas, ignorant la cause de leur absence, je cherchais si celle-ci était quelque chose de fixe, si on ne les voyait que tous les deux jours, ou quand il faisait tel temps, ou s'il y avait des jours où on ne les voyait jamais. Je me figurais d'avance amie avec elles, et leur disant « Mais vous n'étiez pas là à tel jour ! » « Ah oui, c'est parce que c'était un samedi ! » « Le samedi, nous ne venons jamais parce que... » Encore si c'était aussi simple que de savoir que le triste samedi, il est inutile de s'acharner, qu'on pourrait parcourir la plage en tous sens, s'asseoir à la devanture du pâtissier, faire semblant de manger un éclair, entrer chez le marchand de curiosités, attendre l'heure du bain, le concert, l'arrivée de la marée, le coucher du soleil la nuit, sans voir la petite bande désirée. Mais le jour fatal ne revenait peut-être pas une fois par semaine. Il ne tombait peut-être pas forcément un samedi. Peut-être certaines conditions atmosphériques influaient-elles sur lui, ou lui étaient-elles entièrement étrangères. Combien d'observations patientes, mais non point sereines, il faut recueillir sur les mouvements en apparence irréguliers de ces mondes inconnus, avant de pouvoir être sûr qu'on ne s'est pas laissé abuser par des coïncidences, que nos prévisions ne seront pas trompées, avant de dégager les lois certaines acquises au prix d'expériences cruelles de cette astronomie passionnée. Me rappelant que je ne les avais pas vues le même jour qu'aujourd'hui, je me disais qu'elles ne viendraient pas, qu'il était inutile de rester sur la plage. Et justement, je les apercevais. En revanche, un jour où, autant que j'avais pu supposer que des lois réglaient le retour de ces constellations, j'avais calculé devoir être un jour faste, elles ne venaient pas. Mais à cette première incertitude, si je les verrais ou non le jour même, venait s'en ajouter une plus grave, si je les reverrais jamais, car j'ignorais en somme si elles ne devaient pas partir pour l'Amérique ou rentrer à Paris. Cela suffisait pour me faire commencer à les aimer. On peut avoir du goût pour une personne, mais pour déchaîner cette tristesse, ce sentiment de l'irréparable, ces angoisses qui préparent l'amour, il faut, et il est peut-être ainsi plutôt que ne l'est une personne, l'objet même que cherche anxieusement à étreindre la passion, le risque d'une impossibilité. Ainsi, agissaient déjà ces influences qui se répètent au cours d'amour successives, pouvant du reste se produire, mais alors plutôt dans l'existence des grandes villes au sujet d'ouvrières dont on ne sait pas les jours de congés et qu'on s'effraie de ne pas avoir vu à la sortie de l'atelier, ou du moins qui se renouvelèrent au cours des miennes. Peut-être sont-elles inséparables de l'amour. Peut-être tout ce qui fut une particularité du premier vient-il s'ajouter au suivant, par souvenirs, suggestions, habitudes, et à travers les périodes successives de notre vie, donner à ces aspects différents un caractère général. Je prenais tous les prétextes pour aller sur la plage aux heures où j'espérais pouvoir les rencontrer. Les ayant aperçues une fois pendant notre déjeuner, je n'y arrivais plus qu'en retard, attendant indéfiniment sur la digue qu'elles y passassent. Restant le peu de temps que j'étais assis dans la salle à manger à interroger des yeux l'azur du vitrage, me levant bien avant le dessert pour ne pas les manquer dans le cas où elles se fussent promenées à une autre heure, et m'irritant contre ma grand-mère inconsciemment méchante quand elle me faisait rester avec elle au-delà de l'heure qui me semblait propice. Je tâchais de prolonger l'horizon en mettant ma chaise de travers. Si par hasard j'apercevais n'importe laquelle des jeunes filles, comme elles participaient toutes à la même essence spéciale, c'était comme si j'avais vu projeter en face de moi dans une hallucination mobile et diabolique un peu de rêve ennemie et pourtant passionnément convoité, qui l'instant d'avant encore n'existait, y stagnant d'ailleurs d'une façon permanente, que dans mon cerveau. Je n'en aimais aucune, les aimant toutes. Et pourtant leur rencontre possible était pour mes journées le seul élément délicieux, faisait seule naître en moi de ces espoirs où on briserait tous les obstacles, espoirs souvent suivis de rage si je ne les avais pas vus. En ce moment, ces jeunes filles éclipsaient pour moi ma grand-mère. Un voyage m'eut tout de suite souri, si ça avait été, pour aller dans un lieu où elle dût se trouver. C'était à elle que ma pensée s'était agréablement suspendue quand je croyais penser à autre chose ou à rien. Mais quand, même ne le sachant pas, je pensais à elle, plus inconsciemment encore, elle, c'était pour moi les ondulations montueuses et bleues de la mer, le profil d'un défilé devant la mer. C'était la mer que j'espérais retrouver, si j'allais dans quelques villes où elle serait. L'amour le plus exclusif pour une personne est toujours l'amour d'autre chose. Ma grand-mère me témoignait, parce que maintenant je m'intéressais extrêmement au golf et au tennis, et laissait échapper l'occasion de regarder travailler et entendre discourir un artiste qu'elle savait des plus grands, un mépris qui me semblait procéder de vue un peu étroite. J'avais autrefois entrevue aux Champs-Elysées, et je m'étais rendu mieux compte, depuis qu'en étant amoureux d'une femme, nous projetons simplement en elle un état de notre âme. Que par conséquent, l'important n'est pas la valeur de la femme, mais la profondeur de l'état. Et que les émotions qu'une jeune fille médiocre nous donne, peuvent nous permettre de faire monter à notre conscience des parties plus intimes de nous-mêmes, plus personnelles, plus lointaines, plus essentielles, que ne ferait le plaisir que nous donne la conversation d'un homme supérieur, ou même la contemplation admirative de ses œuvres. Je dus finir par obéir à ma grand-mère, avec d'autant plus d'ennuis qu'Elstier habitait assez loin de la digue, dans une des avenues les plus nouvelles de Balbec. La chaleur du jour m'obligea à prendre le tramway qui passait par la rue de la plage, et je m'efforçais pour penser que j'étais dans l'antique royaume des Cimériens, dans la patrie peut-être du roi Marc, ou sur l'emplacement de la forêt de Brocéliande, de ne pas regarder le luxe de pacotilles, des constructions qui se développaient devant moi, et entre lesquelles la villa d'Elstier était peut-être la plus somptueusement laide, louée malgré cela par lui, parce que de toutes celles qui existaient à Balbec, c'était la seule qui pouvait lui offrir un vaste atelier. C'est aussi en détournant les yeux que je traversais le jardin qui avait une pelouse, en plus petit comme chez n'importe quel bourgeois dans la banlieue de Paris, une petite statuette de galant jardinier, des boules de verre où l'on se regardait, des bordures de bégonia et une petite tonnelle sous laquelle des roquins chairs étaient allongés devant une table de fer. Mais après tous ces abords emprunts de laideur citadine, je ne fis plus attention aux moulures chocolat des plaintes quand je fus dans l'atelier. Je me sentis parfaitement heureux, car par toutes les études qui étaient autour de moi, je sentais la possibilité de m'élever à une connaissance poétique, féconde en joie, de maintes formes que je n'avais pas isolées jusque-là du spectacle total de la réalité. Et l'atelier d'Elstir m'apparut comme le laboratoire d'une sorte de nouvelle création du monde, ou du chaos que sont toutes choses que nous voyons. Il avait tiré, en les peignant sur divers rectangles de toile qui étaient posés dans tous les sens, ici une vague de la mer écrasant avec colère sur le sable son écume lila, là un jeune homme en coutille blanc accoudé sur le pont d'un bateau. Le veston du jeune homme et la vague éclaboussante avaient pris une dignité nouvelle, du fait qu'il continuait à être, encore que dépourvu de ce en quoi il passait pour consister, la vague ne pouvant plus mouiller, ni le veston habillé personne. Au moment où j'entrais, le créateur était en train d'achever, avec le pinceau qu'il tenait dans sa main, la forme du soleil à son coucher. Les stores étaient clos de presque tous les côtés, l'atelier était assez frais, et sauf à un endroit où le grand jour apposait au mur sa décoration éclatante et passagère, obscure. Seule était ouverte une petite fenêtre rectangulaire encadrée de chèvre-feuille, qui après une bande de jardin donnait dans une avenue, de sorte que l'atmosphère de la plus grande partie de l'atelier était sombre, transparente et compacte dans la masse, mais humide et brillante aux cassures où la certissait la lumière, comme un bloc de cristal de roche dont une face déjà taillée et polie, ça et là, lui comme un miroir et cirise. Tandis qu'Elstir, sur ma prière, continuait à peindre, je circulais dans ce clair-obscur, m'arrêtant devant un tableau, puis devant un autre. Le plus grand nombre de ceux qui m'entouraient n'était pas ce que j'aurais le plus aimé avoir de lui, les peintures appartenant à ses premières et deuxièmes manières, comme disait une revue d'art anglaise qui traînait sur la table du salon du Grand Hôtel, la manière mythologique et celle où il avait subi l'influence du Japon, toutes deux admirablement représentées, disait-on, dans la collection de Madame de Guermante. Naturellement, ce qu'il avait dans son atelier, ce n'était guère que des marines prises ici, à Balbec. Mais j'y pouvais discerner que le charme de chacune consistait en une sorte de métamorphose des choses représentées, analogue à celle qu'en poésie on nomme « métaphore », et que si Dieu le Père avait créé les choses en les nommant, c'est en leur ôtant leurs noms, ou en leur en donnant un autre, qu'elles tirent les recréer. Les noms qui désignent les choses répondent toujours à une notion de l'intelligence, étrangère à nos impressions véritables, et qui nous forcent à éliminer d'elles tout ce qui ne se rapporte pas à cette notion. Parfois, à ma fenêtre, dans l'hôtel de Balbec, le matin quand Françoise défaisait les couvertures qui cachaient la lumière, le soir quand j'attendais le moment de partir avec Saint-Loup, il m'était arrivé, grâce à un effet de soleil, de prendre une partie plus sombre de la mer pour une côte éloignée, ou de regarder avec joie une zone bleue et fluide sans savoir si elle appartenait à la mer ou au ciel. Bien vite, mon intelligence rétablissait entre les éléments la séparation que mon impression avait abolie. C'est ainsi qu'il m'arrivait à Paris, dans ma chambre, d'entendre une dispute, presque une émeute, jusqu'à ce que j'eusse rapporté à sa cause, par exemple une voiture dont le roulement approchait, ce bruit dont j'éliminais alors les vociférations aiguës et discordantes que mon oreille avait réellement entendues, mais que mon intelligence savait que des roues ne produisaient pas. Mais les rares moments où l'on voit la nature telle qu'elle est, poétiquement, c'était de cela qu'était faite l'œuvre d'Eltztyr. Une de ses métaphores les plus fréquentes dans les marines qu'il avait près de lui en ce moment, était justement celle qui, comparant la terre à la mer, supprimaient en elle toute démarcation. C'était cette comparaison tacitement et inlassablement répétée dans une même toile qui y introduisait cette multiforme et puissante unité, cause, parfois non clairement aperçue par eux, de l'enthousiasme qu'excitait chez certains amateurs la peinture d'Eltztyr. C'est par exemple à une métaphore de ce genre, dans un tableau représentant le port de Carquetui, tableau qu'il avait terminé depuis peu de jours et que je regardais longuement, qu'Eltztyr avait préparé l'esprit du spectateur en employant pour la petite ville que des termes marins et que des termes urbains pour la mer. Soit que les maisons cachassent une partie du port, un bassin de calfatage ou peut-être la mer même, s'enfonçant en golfe dans les terres, ainsi que cela arrivait constamment dans ce pays de Balbec, de l'autre côté de la pointe avancée où était construite la ville, les toits étaient dépassés, comme ils l'eussent été par des cheminées ou par des clochers, par des mâts, lesquels avaient l'air de faire des vaisseaux auxquels ils appartenaient, quelque chose de citadin, de construit sur terre, impression qu'augmentaient d'autres bateaux, demeuraient le long de la jetée, mais en rang si pressés que les hommes y causaient d'un bâtiment à l'autre, sans qu'on pu distinguer leur séparation et l'interstice de l'eau. Et ainsi, cette flottille de pêche avait moins l'air d'appartenir à la mer que par exemple les églises de Criquebec qui, au loin, entourées d'eau de tous côtés parce qu'on les voyait sans la ville, dans un poudrement de soleil et de vagues, semblaient sortir des eaux, soufflées en albâtre ou en écume, et enfermées dans la ceinture d'un arc-en-ciel versicolore, formaient un tableau irréel et mystique. Dans le premier plan de la plage, le peintre avait su habituer les yeux à ne pas reconnaître de frontière fixe, de démarcation absolue entre la terre et l'océan. Des hommes qui poussaient des bateaux à la mer couraient aussi bien dans les flots que sur le sable, lequel, mouillé, réfléchissait déjà les coques comme s'ils avaient été de l'eau. La mer elle-même ne montait pas régulièrement, mais suivait les accidents de la grève, que la perspective déchiquetait encore davantage, si bien qu'un navire en pleine mer, à demi caché par les ouvrages avancés de l'arsenal, semblait voguer au milieu de la ville. Des femmes qui ramassaient des crevettes dans les rochers avaient l'air, parce qu'elles étaient entourées d'eau et à cause de la dépression qui, après la barrière circulaire des roches, abaissait la plage, des deux côtés les plus rapprochés de terre, au niveau de la mer, d'être dans une grotte marine, surplombée de barques et de vagues, ouvertes et protégées au milieu des flots écartés, miraculeusement. Si tout le tableau donnait cette impression des ports où la mer entre dans la terre, où la terre est déjà marine, et la population amphibie, la force de l'élément marin éclatait partout. Et près des rochers, à l'entrée de la jetée, où la mer était agitée, on sentait aux efforts des matelots et à l'obiquité des barques couchées en angles aigus devant la calme verticalité de l'entrepôt, de l'église, des maisons de la ville, où les uns rentraient, d'où les autres partaient pour la pêche, qu'ils trottaient rudement sur l'eau, comme sur un animal fougueux et rapide, dont les soubresauts, sans leur adresse, les eut jetés à terre. Une bande de promeneurs sortait gaiement d'une barque secouée comme une carriole. Un matelot, joyeux mais attentif aussi, la gouvernait comme avec des guides, menait la voile fougueuse. Chacun se tenait bien à sa place pour ne pas faire trop de poids d'un côté et ne pas verser. Et on courait ainsi par les champs ensoleillés dans les sites ombreux, dégringolant les pentes. C'était une belle matinée, malgré l'orage qu'il avait fait. Et même, on sentait encore les puissantes actions qu'avaient à neutraliser le bel équilibre des barques immobiles, jouissant du soleil et de la fraîcheur dans les parties où la mer était si calme que les reflets avaient presque plus de solidité et de réalité que les coques vaporisées par un effet de soleil et que la perspective faisait s'enjamber les unes les autres. Ou plutôt, on n'aurait pas dit d'autres parties de la mer. Car entre ces parties, il y avait autant de différence qu'entre l'une d'elles et l'église sortant des eaux et les bateaux derrière la ville. L'intelligence faisait ensuite un même élément de ce qui était ici, noir, dans un effet d'orage, plus loin, tout d'une couleur avec le ciel et aussi vernis que lui. Et là, si blanc de soleil, de brume et d'écume, si compact, si terrien, si circonvenu de maison, qu'on pensait à quelque chaussée de pierre ou à un champ de neige, sur lequel on était effrayé de voir un navire s'élever en pantraide et à sec, comme une voiture qui s'ébroue en sortant d'un guet, mais qu'au bout d'un moment, en y voyant sur l'étendue haute et inégale du plateau vide et solide des bateaux titubants, on comprenait, identique en tous ces aspects divers, être encore la mer. ... ... ...